Générique Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. C'est le prix de joint vite qui servira ce mardi de support au pari à la carte à Vincennes. Une compétition réservée aux chauds de 6 ans qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils seront 15 au départ et tous s'élanceront du même échelon. Quand on fait le papier, on voit que l'épreuve est relativement ouverte et on vous invite à ouvrir vos jeux pour les places. Allez, comme vous en avez l'habitude, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau départant. Tout en haut du tableau, c'est le numéro 1, Gregorio. Il reste sur une facile victoire à Pontchâteau. J'en fais un candidat aux places et pourquoi pas mieux. Le numéro 2, Gold de Décreville. Il n'a pas démérité dernièrement dans une épreuve où il terminait 4e de Gis. Et également de Gritman de Busset, un concurrent qu'il retrouve dans cette compétition. En affichant la même valeur, il est tout à fait capable, une nouvelle fois, de figurer l'arrivée. Le 3, Grigri Boy. Alors, il peut intéresser les amateurs d'Outsiders. Le numéro 4, Gary Castellet. Ce n'est pas des plus simples à utiliser. Mais il va être associé pour la première fois à Jean-Michel Bazir, à leur méfiance. Le numéro 4, Gabo Diroca. Ses récentes sorties n'inspirent guère à la confiance et j'ai préféré faire l'impasse. Le numéro 6, Gritman de Busset. Il reste sur deux bonnes performances à Vincennes. Et je crois capable, une nouvelle fois, de jouer encore un rôle actif à l'arrivée. Il peut s'imposer. Le numéro 7, Gino Viva. Une émoji verte pour ce concurrent. Il vient d'effectuer récemment une rentrée et il a dû monter en condition. Et je le crois, d'ores et déjà, capable de refaire parler de lui. Le numéro 9, Georges Defort. Vous le connaissez bien, il réalise un bon meeting. C'est un candidat au podium et pourquoi pas mieux. Le numéro 10, Georges L'Aventure. Il était à une chance régulière. Le numéro 11, Gourou. Il lui aussi a une émoji verte. C'est le deuxième et dernier concurrent du lot à posséder d'une émoji verte. Il n'est pas des plus simples, mais il a les moyens de faire l'arrivée. Le numéro 12, Garitoris. Il rentre et j'ai préféré faire l'impasse. Le numéro 13, Gepartia. Il peut, pourquoi pas, prendre une place en fin de combinaison. Le numéro 14, Genné Lucas. Il n'est plus confirmé sous la scène. Le numéro 15, Grand Canyon. Il n'a rien à envier en valeur pure à ses rivaux du jour. Mais il aura l'inconvénient d'effectuer une rentrée. Allez, c'est parti. Maintenant, il est temps de faire le papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 6. C'est Gretman de Busset. Il a découvert récemment Vincennes. En deux tentatives, il a toujours figuré l'arrivée. Il a effectué même des débuts victorieux le 10 décembre dernier. D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer. Il terminait bien pour venir régler Gis pour la victoire. Dans cette même compétition, figurait le numéro 1, Gregorio, qui terminait bien. Il a été crédit d'un bon effort final pour venir prendre la cinquième place. Il y avait également Grigri Boy, qui n'a pu jouer un rôle actif à l'arrivée. Il a longtemps figuré à l'arrière-garde, mais il n'a pas été menaçant. Pour en venir à Gretman de Busset, il découvrait, comme je le disais, la grande piste. Et c'est 2700 mètres. Il s'imposait en étant déféré des quatre pieds. Et c'est un élément qui a prouvé son attitude à Vincennes. Je crois capable, une nouvelle fois, de jouer un rôle actif à l'arrivée. C'est vrai que dernièrement, il a été battu. Il a été déféré des postérieurs uniquement par Gis, justement. Gis qui a pris sa revanche. Mais ce jour-là, Grigman de Busset n'a pas forcément eu le meilleur des parcours. Il a été obligé à un moment de progresser un bon moment le nez au vent. Mais malgré tout, il s'était bien défendu jusqu'au bout. Alors, c'est un élément qui a quand même une particularité. Il a couru seulement à 22 reprises. On l'a vu évoluer, bien sûr, sous la coupe. Il évolue sous la coupe de Hugo Langec Junior. On l'a vu évoluer en Hollande, également aux Pays-Bas. Et c'est vrai que c'est bien adapté à la France et notamment à Vincennes. Il a couru à 22 reprises depuis ses débuts. Et il compte pas moins de 12 succès. Ce qui fait un taux de réussite à la gagne de 50,5%. Ce qui est pas mal. La sate est relativement intéressante. Il est en forme. Et je crois capable, une nouvelle fois, de jouer un rôle actif à l'arrivée. Alors, pour s'opposer à Gretman Debussy, je pense au numéro 7. C'est Gino Viva, que je vais passer en deuxième position. Le 18 décembre dernier, il effectuait justement une rentrée qui a dû l'être bénéfique. Il a dû monter en puissance pour cette course. Faut pas oublier qu'en septembre dernier, il se classait 4ème sur le parcours de Gunner. Gunner qui disposerait d'une belle chance dans cette épreuve. Il a affiché le chrono de 1.13.5. Ce qui est en fait le concurrent le plus rapide du lot sur ce parcours. En rééditant un tel chrono, bien évidemment, il détient une première chance pour la victoire. Alors, c'est vrai que c'est un chrono qui avait été établi durant l'été. Un chrono qui est toujours un peu plus rapide avec les beaux jours. Alors, également, dans cette compétition, figurait Grand Sourire qui prenait la 3ème place. Et Grand Sourire, on l'a vu classé dernièrement 3ème sur les 2.100 mètres de la grande piste en affichant le bon chrono de 1.11.7. Derrière des shows comme Godel Sauton ou également Gorlando qui sont des bons éléments. Donc, la ligne directe et indirecte. est plutôt bonne pour Gino Viva. Et je crois capable, d'ores et déjà, de bien faire. Alors, il va peut-être, cette fois-ci, déférer des postérieurs. Il n'a plus été déféré depuis juillet dernier. Ce qui est quand même un signe de confiance. Et j'y crois. Le numéro 9, Giorgio Offord. Vous le connaissez bien. Après un break estival, il est revenu en bonne forme cet hiver. Il réalise un bon meeting. Il a trouvé son jour, justement, sur la petite piste. On l'a vu même également terminer 2ème de Grézy. Sur les 2.100 mètres de la grande piste. Dans le bon chrono de 1.12. C'est pas mal. Grézy, vous le savez, c'est quand même un bon élément. Il est dans une catégorie qui est la sienne. Giorgio Offord. Et avec le bon parcours, pour moi, j'en fais un candidat au podium. Et pourquoi pas, même pour la victoire. En 4ème position, j'ai placé Georges L'Aventure. C'est un élément régulier dans l'ensemble. Ses récentes sorties sont bonnes. Dernièrement, sur ce parcours, il terminait 4ème. Il a été battu par Guy Dérable. Et Guy Matin, deux concurrents qui disposeraient également d'une belle chance dans cette compétition. Il va être mené par Eric Raffin. Son entourage a fait appel au sud qui dort pour le mener. C'est un signe de confiance. Et je le crois capable, bien sûr, d'intégrer le quintet. En 5ème position, j'ai placé le numéro 2, Gold Décroville. Dernièrement, comme je le disais, il n'a pas démérité. Il a même fait longtemps l'illusion pour le succès. Il a été battu dans les 30 derniers mètres par Gis et Gretman de Busset. Mais c'est vrai que ce jour-là, comme il a fait fort, il est allé en tête. Et je pense qu'en étant un peu plus patient, il est capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. Je pense que c'est un 3ème, 4ème potentiel dans cette épreuve. J'y crois beaucoup. En 6ème position, j'aurais pu même le retenir un peu plus haut. C'est Gregorio. C'est un élément qui progresse. Comme l'a indiqué dans nos colonnes Michel Dabouille. Donc j'y crois encore. Il reste sur une facile victoire à Pontchâteau. C'est un concurrent probablement en retard de gain. Il vient de s'imposer facilement devant Graffiti Bond. Graffiti Bond qui, souvenez-vous, était classé 2ème de Gitanogiac dans un quartier carbourgé cet été. C'est vrai que Gitanogiac, qui n'est pas le premier venu, lui rendait la distance. Mais quand même, c'est une ligne relativement intéressante. Et on peut la prendre en considération, même s'il est indirect, pour Gregorio. Alors je vous invite à le retenir. Attention à lui. Il peut même mieux faire qu'un placé potentiel. En 6ème position, j'ai placé le numéro 11. C'est Gourou. Il a été préparé pour cette épreuve, comme a déclaré Mathieu Mottier, dans nos colonnes. Il peut prendre une place dans le quintet. Le numéro 4, Gary Castellet. C'est vrai qu'il reste sur 5 disqualifications. Il n'est pas des plus simples à utiliser. C'est un vrai casse-tête. Mais il va être associé pour la première fois à Jean-Michel Bazir. Alors pourquoi pas ? Il peut venir prendre une place. Donc attention à lui. Et en 9ème position, j'ai placé le numéro 15. C'est Grand Canyon. C'est un peu mon regret. Je ne l'ai pas mis dans les 8. Je crois capable. Alors je ne dis pas qu'il va terminer à l'arrivée. Mais en cas de défaillance, pourquoi pas venir compléter la combinaison gagnante du quintet. C'est un élément quand même qui a de la qualité. Il voit un lot de ce genre. Il est super bien engagé. Malheureusement, il n'a pas été revu depuis un certain temps. Maintenant, s'il y a des défaillances, il va peut-être lui déférer les postérieurs. Il peut pourquoi pas venir grappiller quelque chose. Mais bon, en cas de non partant, glissez-le en 8ème position. Alors, c'est l'heure maintenant de notre choix pour récapituler ma sélection en 5 chevaux. Allez, c'est parti. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 6. C'est Gretman de Busset. Suivi du 7, Gino Viva. Suivi du 9, Georges Hofford. Suivi du 10, Georges Laventure. Et suivi du 2, Gold d'Ecreville. Un petit conseil de jeu. On va rester à Vincennes dans la 7ème épreuve. C'est le 706. C'est Fuego du Morty qui reste sur deux bonnes performances. Et je n'oublie pas que cet été, il avait gagné à Anguin devant Faridjo Minuet. Faridjo Minuet, on se souvient qu'il a réalisé une très bonne année 2021. Et il battait également ce jour-là Falco Fleury. Falco Fleury qu'on a vu par la suite allonger les victoires, aligner les victoires. Bon, c'est vrai qu'il rendait 25 mètres à Falco Fleury. La ligne est plutôt intéressante. Je pense qu'il peut intégrer le podium. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée. et de bons jeux en ayant le plaisir de vous retrouver très très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada